Bonjour à tous. Le 27 juin prochain, le Collège dévoilera MainPro+, notre nouvelle plateforme pour l'inscription des crédits de développement professionnel continu. Cette refonte du logiciel MainPro est le fruit de plus de deux ans de travail et je souhaite remercier mes collègues du Département de développement professionnel continu pour leurs efforts exceptionnels. Alors que la mise en œuvre de cet important projet tire à sa fin, d'une certaine façon notre travail ne fait que commencer. Le moment est venu de réfléchir sur les objectifs de cette initiative et sur le rôle que les médecins de famille doivent jouer pour mener ces objectifs à bien. MainPro+, est conçu pour offrir aux médecins de famille de meilleures opportunités de DPC dans un cadre plus souple. Vous avez probablement entendu parler de certains des nouveaux éléments, car nous avons tenté de tenir nos membres au courant des changements. Nous espérons que MainPro+, vous encouragera à effectuer une évaluation plus approfondie de vos besoins en matière d'apprentissage. Des données probantes indiquent que, souvent, les médecins choisissent leurs activités de DPC selon leurs intérêts ou selon des sujets dans lesquels ils accèlent déjà. Ceci semble vrai pour tout le monde, pas seulement les médecins. De plus, notre capacité à déterminer les éléments que nous devrions améliorer est souvent beaucoup moins bonne que l'on ne le pensait. En réponse à un blog que j'ai fait sur le DPC et la prescription d'opioïdes, un membre a remarqué que les possibilités d'amélioration sont souvent identifiées par l'entremise de révision par les pairs et les médecins répondent généralement favorablement à ce type de rétroaction. Puisque nous sommes dans une profession autoréglementée, je suggère que nous devenions plus efficaces à identifier nos propres besoins d'apprentissage et que nous agissions nous-mêmes afin de les combler. Le programme d'amélioration de l'exercice de la pratique de la Fédération des ordres des médecins du Canada est un outil très utile pour déterminer si nos choix en matière de DPC se traduisent par de meilleurs soins aux patients. En suivant ce processus de cinq étapes, le médecin commence tout d'abord par comprendre sa pratique, puis il l'évalue, crée un plan d'apprentissage, le met en œuvre et ensuite évalue les résultats. Si le médecin découvre des écarts, le processus est répété. Dans l'ensemble, je suis convaincue que MaineProPlus tiendra l'approbation à des normes plus élevées et qu'il sera bien aligné sur le modèle de la Fédération des ordres des médecins pour l'amélioration de la pratique. J'ai bien hâte de lire vos commentaires suivant le lancement de MaineProPlus. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ici ou envoyez-moi un message par courriel ou sur Twitter. À la prochaine.